Faisons un résumé de ce qu'a été cette première partie de saison 5 vite fait Voilà je pense qu'on a à peu près tout résumé Bonjour à toutes et à tous on m'appelle Steven et nous allons parler enfin après des mois d'attente J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on attend ça De la première partie de cette saison 5 de la casse à l'épapel Qui a donc la spécificité d'être divisée en deux parties Sûrement à cause du covid, du retard sur le montage etc Le volume 2 arrive dès le 3 décembre Et ça ne va absolument pas m'empêcher de parler de cette première partie Qui est pour moi la plus explosive C'est vraiment le mot je sais que je l'avais déjà utilisé pour ma miniature d'ailleurs de la précédente saison Et là je pense que c'est vraiment le mot qui pourrait revenir Alors vous inquiétez pas on va faire une partie sans spoiler Et évidemment on va spoiler en deuxième partie de vidéo sur certains événements qui se sont passés dans cette saison Je vous invite dans tous les cas à faire de même et à me dire votre avis en commentaire Est-ce que vous avez été conquis ? Et nous c'est parti on se charge de parler de tout ça Vu qu'en intro je vous ai déjà fait le résumé de ce qu'a été cette première partie de saison 5 J'ai pas besoin de refaire un speech et on va pouvoir rentrer un petit peu dans cette critique sans spoiler pour l'instant Comme je vous l'ai dit cette saison 5 c'est vraiment un pur kiff Dans le sens où moi ça m'avait ultra manqué de me poser devant une série de débrancher à fond mon cerveau Et de me laisser porter Et cette saison elle le fait d'autant plus que les autres parce que pour l'instant en tout cas sur ses 5 premiers épisodes C'est peut-être voilà la saison la plus rythmée, la plus explosive C'est bourré d'action, bourré d'explosion, bourré aussi de quelques rebondissements Même si personnellement je trouvais qu'il en manquait par moment J'ai été notamment déçu par quelques trucs qui sont pourtant les éléments majeurs de ses 5 premiers épisodes Mais on en reviendra en partie spoiler Et c'est vrai que pour le coup la Casa de Papel on ne peut pas lui enlever ça Et elle est un petit peu victime de son succès par rapport à ça C'est que beaucoup considèrent que la Casa de Papel est une série totalement con Et dans un sens ils n'ont pas totalement tort Parce que tout simplement tu te laisses porter Et moi je ne sais pas ce que vous en pensez Mais ça me manquait absolument une série comme ça ou même un film Tu regardes en fait ce qui se passe sans te poser 36 000 questions J'ai aimé aussi tout l'aspect mise en scène qu'ils ont fait dans cette première partie Parce que typiquement on se trouve exactement dans les mêmes décors que finalement la saison 4 Sauf que du coup ils ont aménagé certains endroits par rapport à certaines scènes, certaines actions Et je trouve ça intéressant parce que du coup tu ne te lasses pas vraiment des décors Et tu as vraiment l'impression de te retrouver à des nouveaux endroits Tu ne reconnais pas forcément où est-ce que tu te situes par rapport je ne sais pas finalement à l'or Ou par rapport au grand hall voilà assez iconique de la série Mais c'est vrai que là tu as l'impression de redécouvrir des endroits Alors que pourtant il s'agit vraiment des mêmes endroits qu'il y avait dans la précédente saison Mais qu'ils ont aménagé différemment pour les besoins finalement de la mise en scène Je suis assez content aussi parce qu'au début j'avais peur Parce qu'effectivement vous le savez Alicia arrive dans le repère du professeur Ça coupe là à la fin de la saison 4 Et du coup tu te dis bon ok il va y avoir une transition C'est à dire que le professeur va sûrement être dans la merde pendant un certain temps Et à côté bah tu as tout ce qui est banque etc Où il faut qu'il gère en même temps Et du coup c'est vrai que dans les deux premiers épisodes je crois On se retrouve vraiment avec deux intrigues qui sont assez disjointes l'une de l'autre Et j'avais un petit peu peur qu'il reste comme ça jusqu'à l'épisode 5 Et je me suis dit mais bordel si ça fait ça ça va perdre tout son charme Parce que ce qu'on aime dans la cassée des papels Au-delà des rebondissements, au-delà de l'action Au-delà des petites scènes d'amourette par-ci par-là C'est vraiment en fait finalement le professeur qui va exécuter un plan Et surtout qui va nous fournir quelques rebondissements Et voilà mais là aussi dans ces cinq premiers épisodes selon moi Il nous a fourni le professeur une masterclass en termes de rebondissements J'ai vraiment crié à haute voix mais quel génie Quel génie un plaisir de retrouver ce personnage Évidemment comme dans chaque saison Certains personnages sont un petit peu plus mis en avant que d'autres Histoire finalement de combler les trous qui avaient été faits par rapport à la saison précédente Je pense notamment ici à Marseille ou encore à Bogota Qui eux sont un petit peu plus présents dans cette saison Marseille c'est un personnage que j'apprécie énormément Même si je trouve que pour l'instant il n'a pas le meilleur des traitements Bogota c'est toujours pas un kiff honnêtement Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais personnellement c'est vrai que je ne suis pas trop attaché à son personnage Je pense notamment aussi à Julia qui a beaucoup plus de temps d'écran Beaucoup plus de présence, beaucoup plus de dialogue et d'histoire qui est développé Et ça se fait extrêmement plaisir parce que je trouve que ce personnage est ultra intéressant Pour ce qu'il représente mais aussi pour sa personnalité Et à côté par contre c'est vrai que des personnages par exemple comme Lisbonne Ou encore par exemple comme Rio sont un petit peu plus en retrait Denver quelques fois aussi Mais honnêtement ça ne manque pas parce que ces personnages ont déjà été un petit peu développés Et que c'est vraiment un plaisir moi je trouve d'apporter de nouveaux personnages Pour justement beaucoup plus de fraîcheur Pour cette partie non spoiler du coup je ne peux pas vous en dire plus à l'heure actuelle Je vous invite du coup à regarder ces 5 premiers épisodes et à revenir un petit peu plus tard C'est sûr et certain cette première partie commence très très bien Enfin cette première partie se déroule très très bien Et cette saison commence du coup très très bien en termes d'action Et c'est vrai que du coup j'ai hâte de voir quel traitement ils vont réserver aux personnages dans ces 5 premiers épisodes D'autant plus que les acteurs sont tous d'accord pour dire que c'était le tournage le plus crevant qu'ils aient fait Concernant la Casa de Papel Parce que c'était la saison la plus bourrée en action Bref comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo Une fois que vous aurez fini le visionnage des 5 prochains épisodes Afin de me donner aussi votre avis et nous c'est parti on spoil la Casa de Papel partie 5 volume 1 Ça commence à être compliqué Alors avant de parler de Tokyo etc etc On va parler du professeur qui a un développement Mais finalement comme je m'y attendais c'était une des principales théories que j'avais émise Et peut-être aussi la plus courante depuis sur internet Comme quoi finalement le professeur ferait accoucher Alicia Ça n'a pas manqué Mais pourtant j'ai pris un réel kiff Parce que même si je n'ai pas été surpris Au-delà de ça il y avait tout cet aspect autour du général Tamayo Qui lui essayait un petit peu d'étouffer l'affaire Et vraiment c'était un plaisir de voir les yeux d'Alicia se décortiquer Et voir que finalement elle s'est entre guillemets trompée de camp Parce que clairement on le savait Alicia va être beaucoup plus humanisée Va être beaucoup plus gentille dans cette partie 5 Trois que dans le dernier épisode elle a l'air de préparer un truc assez chelou Donc je pense qu'au final Alicia ça sera vraiment un personnage qui sera Ni dans les flics ni dans les braqueurs Ce sera un petit peu l'entre-deux qui sera respecté Surtout le professeur parce que les flics surtout Tamayo Je pense que voilà elle est prête à lui déféquer dessus Tout cet aspect aussi autour du personnage Son développement Le fait qu'elle accouche solo Ou en tout cas qu'elle essaie pendant un moment J'ai trouvé ça incroyable et j'ai eu peur un moment Parce que je me suis dit Bon en vrai s'il y a la couche solo C'est un petit peu abusé tu vois Du coup je me suis dit Ils vont peut-être aller jusqu'au bout Pour montrer justement ce côté femme forte d'Alicia Pourtant elle l'a déjà Mais je me suis dit peut-être qu'ils veulent en faire trop Peut-être qu'ils veulent vraiment imposer ça Vous le savez en ce moment dans les films, dans les séries C'est un petit peu la mode de mettre entre guillemets des femmes fortes Quand c'est bien fait Quand t'as l'impression que c'est totalement naturel Que c'est pas un truc what the fuck C'est totalement cool de faire ça Mais par contre c'est vrai que si Alicia avait accouché toute seule C'est vrai que là je me serais dit Ouh c'est peut-être un petit peu abusé Au final tout ce retournement de situation Le fait que le bébé soit en siège Et que du coup elle soit obligée de demander de l'aide au professeur Je trouvais que c'était vachement intelligent Le professeur bah toujours fidèle à lui-même Qui est ennemi d'Alicia Mais qui sait faire la part des choses Et qui grâce à ses compétences multiples Parce que mais cet homme je me demande ce qu'il ne sait pas faire Genre vraiment je vais l'appeler chez moi C'est pas croyable c'est incroyable Bref le professeur du coup qui l'aide Qui met ses affaires un petit peu de côté Qui jette un petit peu un oeil en même temps à l'écran Voir ce qu'il se passe dans la banque Nous allons parler aussi du cas Arturito Alors je sais que beaucoup le détestaient Mais c'est vrai que j'étais assez dégoûté Quand tout simplement Monica l'a buté Voilà c'est vrai qu'il méritait A la fin il était devenu mais alors totalement démonté De la tête du ciboulot tout ce que vous voulez Et là je me suis dit Ouais faudrait peut-être commencer à le flinguer le mec Tu vois genre il est pas bien Là il est pas bien dans sa tête Il mettait tout le monde en danger T'as le gouverneur limite c'était le commando Tu sais militaire Avec toute sa sagesse qui lui disait Arturito là tu commences peut-être à me casser la chocolatine D'ailleurs j'ai pensé à vous Parce qu'au moment où Monica essayait de réanimer Arturo J'ai pensé à vous en me disant Mais je suis sûr que 100% des gens en regardant cette scène Sont en train de se dire Mais Monica qu'est-ce que t'es en train de faire Laisse le crever ce mec Au final il est plus là Mais pour mon plus grand plaisir Et bah il sera toujours là sous forme de fantôme Entre guillemets grâce à Monica Qui elle va vraiment connaître une descente aux enfers Parce qu'effectivement elle a ce choc Elle a tué quelqu'un Elle voit entre guillemets son fantôme Comme c'est courant de dire etc Et du coup elle se pique Je crois que c'est à la morphine Ce qui la met dans un état second Et ceux qui risquent en plus de ça Tout simplement déjà de la rendre addict Parce qu'elle va potentiellement vouloir être dans cet état tout le temps Pour éviter d'assumer cette responsabilité là Et de voir Arturo tout le temps Donc ça aussi ça va créer plein de conséquences Par rapport déjà à Denver Par rapport à l'enfant de Monica Ses responsabilités etc Je pense que ça va être vachement intéressant En tout cas il y a un débat avec Denver et Julia Est-ce que finalement il est vraiment amoureux de Monica Donc là le fait qu'elle devienne toxico Ça peut peut-être faire pencher la balance d'un côté plus que de l'autre Et surtout moi je pense à Helsinki Qui a été lâché sur une table en mode éclataxe de la jambe Qui demandait avec pitié à Monica De lui passer de la morphine Chose dont elle a servi finalement pour se shooter Donc la question est de savoir est-ce qu'on va retrouver Helsinki Complètement mort de douleur sur la table Une fois que finalement cette partie 2 viendra de commencer Il se pourrait en tout cas qu'il soit très mal en point Parce qu'il avait l'air quand même de galérer Le temps que Monica derrière fasse sa petite sieste etc Bah c'est vrai que le mec il a peut-être pas mal souffert Avant de parler du coup du cas Tokyo, Ryu etc Puisque évidemment on va en parler Il faut que je parle de Berlin Et de cette intrigue secondaire avec son fils Alors je suis très bien conscient je pense Que cette intrigue secondaire va apporter Par la suite à la intrigue principale Notamment par rapport à son fils Qui est je crois ingénieur électrique de mémoire Qui va servir à la bande peut-être pour s'échapper Peut-être en guise de facilité scénaristique Même si j'espère qu'ils vont traiter un peu mieux ça C'est vrai que pour l'instant J'ai trouvé que c'était vraiment une intrigue secondaire Juste pour mettre Berlin Parce que les showrunners l'ont avoué Il y a quand même pas mal de temps maintenant Et effectivement si ils avaient su Que Berlin avait été autant apprécié par les fans Dès la première saison Ils ne l'auraient jamais fait crever Donc si vous vous posez la question de pourquoi On a des flashbacks de Berlin tout le temps Dans chaque saison C'est justement pour faire plaisir aux fans Et d'habitude c'est pas mal bien fait je trouve Là le souci c'est que J'ai vraiment eu l'impression Que cette intrigue secondaire C'était vraiment juste pour poser Voilà au moins vous avez du Berlin Vous êtes content Et pour l'instant vu qu'il y a zéro lien Un petit peu entre les deux Même si ça permet effectivement De découvrir le cas Tokyo Avant que tout ça ne démarre De voir un petit peu les deux sous Un petit peu de la banque Je trouve ça peut-être un petit peu trop facile Parce que ça n'a pas grand intérêt finalement Dans l'impact actuel Du déroulement De la situation De l'action des choses Je sais pas si vous avez compris Et du coup c'est vrai que Même si cette séquence de braquage Où ils essaient de voler Je crois des reliques en or Etc Bah je la trouve vachement cool Vachement bien Mise en scène Etc T'es vachement pris par le truc Bah je la trouve pour l'instant Un petit peu inutile Même si ça permet effectivement De développer le fils de Berlin Et enfin effectivement Il faut parler du cas Tokyo Parce que Bah elle est morte Et je suis archi content Bah ouais je suis archi content dans un sens Parce que ça fait des mois Que je vous dis que Tokyo va crever Et que à chaque fois que je dis ça On me dit Nya 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 Tokyo c'est la narratrice Elle peut pas crever Et désolé de la ramener Mais je vous ai dit 100 fois Que c'est pas parce qu'elle était narratrice De l'histoire qu'elle ne pouvait pas crever Voilà Le résultat Tokyo est morte Et du coup je suis content Parce que d'un côté J'ai eu raison Et d'un autre côté Je suis déçu Parce qu'on l'a vu venir A 300 km sa mort Le truc c'est qu'en fait Ils ont pris le même principe Que lorsque Nairobi est morte Dans l'épisode C'est à dire qu'ils ont commencé l'épisode Ils ont développé le personnage de Nairobi Pour l'humaniser Pour qu'on s'attache vraiment à elle Avant qu'elle se prenne Une balle dans la tête par Gandia Et c'était un petit peu moins téléphoné Et on voyait moins la chose venir Je trouve Moi Nairobi Si je m'étais pas fait spoil sur Twitter Genre 20 minutes avant que ça se passe Bah j'aurais été grave surpris finalement Par cette scène Mais Tokyo c'est bizarre Parce que tu ne parles pas d'elle quasiment Pendant 4 épisodes Et d'un coup tu démarres l'épisode 5 Avec énormément de flashbacks De développement de personnages etc Là dès les premières scènes Tu le dis Tu le sais Elle va mourir Déjà je suis un petit peu déçu Par rapport à ça Parce que j'ai pas eu autant d'émotions Que pour Nairobi Et je trouve aussi que sa mort A été beaucoup moins impactante Alors que c'est pourtant Genre le personnage principal De la série Nairobi Le fait qu'elle se prenne Une balle dans la tête Au ralenti par Gandia Qui en imposait Que t'avais envie de trucider sur place Bah ça te marquait C'était vraiment je pense La scène la plus impactante visuellement De la casse à des papels Tokyo elle se fait marteler De balle une fois Tu te dis bon bah ça a l'air d'être juste Dans les bras et dans les jambes Ok ça passe Du coup après tu redescends Un petit peu émotionnellement Parce que t'avais déjà peur pour elle Au moment où elle s'est faite Cribler de balles Tu vois qu'elle discute Tu vois qu'elle arrive même A tenir une mitrailleuse Qu'elle arrive à tirer Malgré le recul Et les 60 balles Qu'elle s'est prise dans les bras Pour finir ensuite 20 ou 30 minutes plus tard Je ne sais plus En la voyant Tout simplement morte sur le sol Je trouvais que c'était Beaucoup moins impactant Malgré le fait que Bah finalement Elle se soit sacrifiée Même si en soi Elle était déjà morte Pour tout simplement Tuer Gandia Et un petit peu Toute l'élite Qu'a envoyé Tamayo Et même à ce niveau là J'ai été déçu C'est ça le pire Parce que Je voulais absolument Je sais pas J'avais ce truc symbolique Dans la tête Gandia meurt de la même manière Que Nairobi Je trouve que ça aurait été Super cool Et je m'attendais A ce que Tokyo Allongé par terre Je sais pas Sorte un flingue Et lui mette une balle Dans la tête à Gandia Et ensuite pourquoi pas Faire exploser Tout simplement les grenades Et c'est très vite fait Tu l'aperçois vraiment Que quelques secondes En mode Oh je suis en train De comprendre Qu'il y a une grenade Qu'est-ce que je fais Je cours Je préviens les autres Je me suicide C'est vrai qu'il reste Assez longtemps Quand même Sur cette grenade fixée Tu te dis Frère c'est pas le fruit Là qui est ici C'est vraiment une arme Et du coup Le fait qu'elle ait une mort Moins impactante Que Nairobi Qui était aussi elle Beaucoup appréciée Mais quand même Un petit peu moins Que Tokyo Je trouve que C'est quand même dommage Le truc que j'ai trouvé Sympa par contre Dans sa mort C'était vraiment le fait Que Tokyo lui prenne la main Par ce fameux trou J'ai été vraiment dégoûté Par lui Parce que déjà Quand tu vois Le trou La taille qu'il fait Quand ça commence A être creusé au sol Tu te dis Bon frérot T'as peut-être un peu abusé Sur la proportion des choses T'aurais pas pu penser Dès le départ A faire un trou plus gros C'était quoi ton but ? Juste l'azioté Et au final Le fait que lui Soit like son marteau piqueur Qu'il laissait tout ça Tu ressens vraiment Cette frustration Parce que finalement Il est à quoi 15 cm d'aile Il peut pas la sauver A cause de 15 cm de béton Du coup à ce moment là Je suis vraiment mis à sa place Et je me suis dit J'avoue Ça doit être quand même Compliqué à vivre Ce genre de moment Alors évidemment Je sais même pas Si on peut considérer ça Comme un point négatif Parce que c'était déjà le cas Dans la précédente saison Mais on a des braqueurs Du genre Mathias Et je sais plus qui Qui servent strictement à rien Qui sont juste là pour dire Ok ben on garde les otages Et les otages Mis à part la petite squad Qui est créée par Arturo Et les gouverneurs Au moment où ils essaient de s'échapper Ben c'est à peine Si tu te demandes S'ils sont présents Dans cette première partie De partie justement Mais bon ça c'est pas très grave Pour l'action Pour le professeur Pour Tokyo etc Les otages en soi Qu'est-ce que c'est Dans une prise d'otage C'est juste la moitié du mot Et aussi il faut qu'on parle De cette scène Parce que j'y pense Le moment où tout simplement Monica et Denver Dissent que Arturo Il est à chier Quoi qu'il fasse Et que même avec une M16 Il est à chier Et que 20 minutes plus tard Tu le vois avec une M16 Et met une balle à Denver C'était incroyable Ce karma qu'ils se sont pris J'étais mort de rire Bref voilà C'est un petit peu Tout ce que je peux vous dire À chaud sur cette saison Alors évidemment Restez connectés Parce que demain On va théoriser Sur la suite Parce qu'on a eu Des photos de tournage Et il n'y a pas tout Qui a été montré Justement dans cette première partie Donc ça va nous aiguiller Un petit peu À théoriser sur la suite Et demain soir A 21h Nous serons en live Pour théoriser Et pour débriefer Autour de ce qu'on a vu De la cassa des papels Avec notamment Eloni et Louis & Schill Donc on compte sur votre présence A 21h sur la chaîne Le lien est en description Vous pouvez déjà activer le rappel Et qui sait Si j'ai des théories aussi Qui émergent Bah j'hésiterai pas A faire d'autres vidéos La semaine prochaine Dans tous les cas N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Et à venir me suivre Sur les réseaux sociaux Pour avoir beaucoup plus De news en avance Et en attendant les Doss Prenez soin de vous Faites vous bien kiffer Surtout Des bisous les Doss